Ok, bonsoir à tous, je pense que vous voyez mes slides et vous m'entendez, j'espère. Tout d'abord, c'est un plaisir pour moi, merci à l'Institut des actuaires de cette invitation, c'est toujours un plaisir en tant que chercheur de faire une présentation et qui plus est devant des actuaires de la pratique. Donc, en fait, cette présentation est instituée « Insurance Valuation to Self-Generized Regression Approach ». En fait, bon, les slides sont en anglais, mais la présentation sera en français. C'est en fait la présentation d'un article qui a été publié dans le ASTIN Bulletin cette année. Et c'est un travail joint avec deux autres chercheurs. Donc, Valéria Bignodi, qui est professeure à l'Université Milano Bicocca, en Italie. Et Andréas Tsenakas, qui est professeur à la Bayes Business School. Donc, c'est quoi le contexte ? Donc, on va s'intéresser à la valorisation en assurance. Et notamment, en fait, le but de cet article est de présenter une approche en deux étapes, par régression généralisée, parce que, comme vous vous en doutez, la valorisation, c'est vraiment au cœur de l'actuariat. Et il y a pas mal de recherches qui a lieu en ce moment sur cette problématique, parce qu'en fait, maintenant, avec notamment Solority 2, on cherche à avoir une valorisation qui est marquée consistent. Et au contraire, quand on voit les principes de base en actuariat, c'est un peu les principes traditionnels, un peu basés sur la diversification. Et donc, tout l'enjeu dans la valorisation en assurance, c'est de trouver une valorisation qui combine une approche market consistent et une approche actuarielle. Et donc, ça va vraiment être le cœur de cette présentation, discuter de valorisation qui permet de combiner ces deux types d'approches. Donc, je vais commencer par introduire un peu vraiment les principes de base, donc la valorisation en assurance, un peu faire une brève revue de la littérature. Le cœur de l'article, ce sera surtout sur le deuxième point, qui est donc la notion de fair value. En fait, on va proposer une méthode de valorisation dans un cadre d'abord à une période. Qu'est-ce qu'on entend par là ? On peut imaginer un cadre assez simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est au temps zéro, on a un risque assurantiel qui a lieu à une période 1, on va dire, et on cherche tout simplement à déterminer la valeur au temps zéro. En fait, même si déjà ce cadre est relativement simple, on verra qu'il y a déjà pas mal de choses à dire. Puis, dans le troisième point, on va généraliser ce concept de fair value dans un cas de multipériode. Donc là, on peut imaginer par exemple qu'on a un risque dans 10 ans, par exemple un portefeuille d'assurance vie dans 10 ans. Et bien sûr, chaque année, il faut effectuer une valorisation. Donc, quelle est la valeur aujourd'hui d'un portefeuille dans 10 ans, en tenant compte bien sûr de la dynamique des marchés financiers, etc. Donc ça, ce sera le point 3, qu'on va illustrer au point 4 au travers de ce qu'on appelle equity link contracts. Donc en français, je pense qu'on traduit ça par les contrats en unité de compte. Donc, c'est des contrats dont les garanties sont liées à l'évolution des marchés financiers. Ah, Stéphane. Stéphane, tu voulais peut-être dire un mot ? Oui, bonjour. Désolé pour le retard, j'avais du mal à me connecter. Donc, oui, je suis Stéphane Loisel, je suis le directeur du laboratoire de recherche de l'ISFA. Et donc, je voulais remercier l'Institut des Actuaires pour l'organisation de ce webinaire des filières. Et puis, juste dire un mot sur le fait que Karim Barigou était post-doc chez nous depuis 2 ans et demi, 3 ans, dans le cadre d'une joint research initiative avec le fonds AXA pour la recherche sur le domaine de la détection de ruptures et de la sélection de modèles pour le risque de longévité. Et puis, qu'il a participé également à d'autres projets assez activement. Donc, c'est vraiment une pièce maîtresse de notre équipe. Et malheureusement, et je le félicite, il a obtenu un poste à l'Université Laval. Donc, il va nous quitter. Et aujourd'hui, il va présenter un article qui est sur un autre sujet, qui est plus lié à un thème qui lui tient à cœur depuis sa thèse et qui est lié aussi à d'autres thématiques qu'on creuse actuellement dans le labo, à la fois sur la façon de mesurer, d'évaluer les risques au confluent de l'assurance finance. Et puis, également, le lien avec toutes les méthodes data science et plus récemment avec les aspects climatiques et long terme. Et sur ce point, je voulais signaler qu'on avait la chance d'avoir dans le laboratoire des personnes qui sont également avec un background plus sciences de gestion et économie et qui peuvent nous permettre d'approcher de manière interdisciplinaire certains aspects ESG. Et bien sûr, on a dans nos équipes de recherche en actuaria, en France, en Europe, souvent des personnes qui nous aident à regarder le E, les risques environnementaux, éventuellement les risques extrêmes d'un point de vue statistique, spatial, spatio-temporel. Mais nous, on a la chance aussi d'avoir des gens qui peuvent nous permettre de regarder le S et le G. Et donc, s'il y a des personnes intéressées par ces sujets-là, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Voilà. Encore merci à l'Institut et je laisse la place à Karine. Merci beaucoup, Stéphane, pour ton intervention. Donc, voilà. Comme Stéphane a dit, ma thèse était sur la market consistency. Donc, pendant mon post-doc, j'ai un peu continué à travailler sur cette thématique. Mais sinon, mon post-doc, c'était surtout sur le risque de longévité, dont je ne vais pas trop parler aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je vais surtout me concentrer sur plutôt la market consistency. Donc, voilà. Donc, je disais qu'au 3, qu'on va surtout introduire une valorisation, une fair value dans un cadre une période, puis ensuite dans un cadre multi-période. On va illustrer ça sur des contrats en unité de compte. Et on va finir par une conclusion. Alors, pour introduire le sujet, typiquement, quand on parle de valorisation, les premiers cours qu'on voit en actuaria, c'est les principes actuariels assez standards, donc basés sur l'idée de diversification. Donc, l'idée est en fait relativement simple, c'est de se dire que si on a un grand nombre d'assurés et qui sont tous, on va dire, on va dire désassurés, on est face à des risques IID. L'idée, c'est qu'en utilisant la loi des grands nombres et par le principe de diversification, on va tendre vers la moyenne. Et donc, typiquement, la valorisation dans un cadre actuariel standard serait donnée par une espérance. Plus, ici, que j'ai noté RM, c'est une marge de risque, pour tenir compte du fait qu'on a certains risques qui ne sont pas totalement diversifiables. Donc, là-dedans, c'est par exemple, si le portefeuille n'est pas suffisamment large, il y a une partie du risque qu'on ne va pas pouvoir diversifier, mais aussi, on a ce qu'on appelle les risques non diversifiables ou systématiques. L'exemple le plus standard, bien sûr, c'est le risque de longévité, puisque bien évidemment, le risque de longévité, ça affecte tout le monde. Et du coup, le risque de longévité, on a beau augmenter la taille du portefeuille, on ne pourra pas se couvrir face à ce risque. Donc, c'est pour ça que la marge de risque intervient dans la valorisation. Et donc, là, dans ce type de valorisation, c'est ce qu'on dit, on a une valorisation qui est faite sous la mesure P. Qu'est-ce que c'est la mesure P ? C'est la mesure réelle. Donc, c'est la mesure historique. L'idée, par exemple, si on a un portefeuille d'assurance-vie, ça va être basé sur des tables de mortalité qui sont elles-mêmes issues de données historiques. Donc, là, on regarde sur le passé pour venir déterminer la valeur du risque, ici, dénoté S. D'un autre côté, on a ce qu'on appelle tout ce qui est valorisation financière. Donc, valorisation financière, ici. Donc, là, dans ce cas, c'est basé non pas sur le principe de diversification, mais sur le principe de no arbitrage. L'idée est que si on a un marché sans arbitrage, la valeur du risque S va être donnée par une espérance, non pas cette fois-ci sous la mesure réelle, mais sous une mesure qu'on appelle risque neutre, ici, souvent dénotée par Q. Et comment on détermine cet ensemble de mesures risque neutre ? En fait, l'ensemble des mesures risque neutre peuvent être déterminées à partir des prix du marché. Par contre, le problème qui se pose en assurance, c'est qu'on est typiquement dans ce qu'on appelle des marchés incomplets. On a des marchés où on a des risques en assurance qui ne peuvent pas être complètement répliqués sur les marchés financiers. Et donc, d'un point de vue mathématique, c'est-à-dire qu'en fait, on a un choix infini de mesures Q, ici. Et donc, bien sûr, il y a l'incertitude sur le choix de la mesure Q. Donc, pourquoi j'introduis ces deux types de valorisation ? Parce qu'en fait, on voit qu'en fait, on a deux types de valorisation pour deux types de risques différents. Le premier type de valorisation, c'est principe actuariel pour des risques diversifiables. Et le deuxième type de valorisation, c'est une valorisation financière pour des risques typiquement financiers. Et étant donné que la plupart des passifs d'assurance, en fait, fait intervenir les deux types de risques, à la fois des risques diversifiables et des risques financiers, en fait, il faut trouver une manière de venir combiner, si je puis dire, ces deux types de valorisation. Et c'est là tout l'enjeu à l'heure actuelle de la recherche sur la valorisation en assurance, c'est comment venir combiner ces deux types d'approche, une valorisation actuarielle et une valorisation financière. Alors, pour faire le lien avec Sovereignité 2, Sovereignité 2, si on voit comment les actifs et les passifs doivent être valorisés, l'idée, c'est, ce serait en fait une valeur, ce serait la valeur par laquelle on pourrait échanger de main à main. Bien sûr, l'idée intuitive, c'est de se dire que si, par exemple, on a des passifs qui sont complètement négociés sur les marchés financiers, la valeur du contrat, ce sera tout simplement la valeur du contrat financier, parce qu'il est complètement réplicable. Donc, ça, c'est la première catégorie. C'est-à-dire que si on a des passifs qui sont négociés sur les marchés financiers, là, la valorisation se fait de manière immédiate. Il n'y a pas trop d'enjeux. D'autre part, on peut se dire qu'on a la situation, l'autre extrême, ce serait avoir des passifs d'assurance qui sont complètement indépendants du marché financier. Donc, dans ce cas-là, on n'utiliserait alors que le premier type de valorisation, puisqu'on est indépendant des marchés financiers. Mais en fait, nous, ce qui nous intéresse en assurance, c'est typiquement la troisième catégorie, c'est-à-dire qu'on a des risques qui sont partiellement dépendants au marché financier. Et tout l'enjeu, dès lors, c'est de déterminer une fair value qui tient compte de cette dépendance partielle par rapport au marché, vis-à-vis des marchés financiers. Donc, comme j'ai dit, il y a eu pas mal de recherches en actuariat ces dernières années là-dessus. Donc, typiquement, étant donné qu'on a des passifs d'assurance qui sont uniquement partiellement réplicables sur les marchés financiers, souvent, ce qui va être proposé dans la littérature, c'est une approche hybride qui va essayer de décomposer en quelque sorte le risque en deux sous-risques, si je puis dire, pour essayer de décomposer le risque en une partie réplicable réplicable et une partie résiduelle. Donc, par exemple, c'est notamment là-dessus que j'ai travaillé dans ma thèse, donc l'article de Dan Etal 2017. En anglais, ça s'appelle Two-Step Hedge-Based Approach. On pourrait traduire ça par une approche en deux étapes basée sur la pré-réplication. On se dit, imaginons, on a un risque S. L'idée, c'est de d'abord déterminer dans un premier temps un portefeuille d'actifs financiers qui va essayer de répliquer le risque S de manière la plus adéquate possible. Donc, on va voir plus loin qu'est-ce qu'on entend par là. Donc là, une fois qu'on a déterminé un portefeuille d'actifs, c'est ce que je dis, Hedgeable Parts, ce serait la partie réplicable, donc la partie qu'on peut répliquer sur les marchés financiers. Et étant donné que le risque n'est pas totalement réplicable, il y a une partie résiduelle que, ici, j'ai noté S moins Vtta T, donc T, c'est la maturité, et là-dessus, une proposition, ce serait alors de déterminer, par exemple, une mesure de risque, c'est de se dire, sur le risque résiduel, j'applique, par exemple, une valuatrice pour mesurer le risque résiduel. Donc ça, ce serait une première approche, une approche en deux étapes pour déterminer la valeur du contrat, la faire-value. Une autre approche qui a été proposée dans la littérature, c'est ce qu'on appelle, je vais appeler l'approche conditionnelle. Ça a été proposé, notamment, par Pelser et Statu en 2014. Là, l'idée, c'est au lieu d'avoir une valorisation additive, c'est plutôt une valorisation conditionnelle. Imaginons, on a un risque S, Y, ici, ça désigne la filtration financière, on peut voir ça comme les actifs financiers. L'idée, c'est de se dire que, dans une première étape, on va projeter le risque S sur la filtration financière, donc on fait une projection. De manière intuitive, on prenait, par exemple, comme exemple l'espérance de S sachant Y. Ça, c'est en fait, on va projeter sur Y, et donc, par construction, ça va devenir un risque financier. Et puis, étant donné que c'est un risque financier, on peut appliquer comme étape extérieure, outer step, une valorisation financière, puisqu'on a projeté sur la filtration financière. Donc, c'est un peu moins intuitif que la première approche, mais l'idée est de se dire que, étant donné qu'on a au départ un risque qui n'est pas purement financier, on va appliquer une approche conditionnelle pour avoir un risque financier. Et puis, une fois qu'on a un risque financier, on applique la mesure risque neutre. C'est ça, en fait, l'idée de Pelser et Statio. Donc, d'abord, en fait, c'est un peu se dire, qu'on va d'abord appliquer une valorisation actuarielle, mais conditionnelle, et puis la mesure risque neutre en deuxième étape. Donc, ça, c'est en fait les deux grandes familles d'approche. Après, juste un slide pour montrer que ce domaine est très actif dans la littérature actuarielle ces dernières années. Là, je mentionne quelques articles. Vous pourrez regarder les slides si vous voulez en savoir plus. Donc, il y a l'article, la première approche que j'ai mentionnée ici, de Danetal 2017, c'était d'abord dans une période, et ça a été ensuite généralisé en temps discret, en temps continu, par moi et d'autres co-auteurs. Puis, j'ai aussi parlé de la valorisation market consistent. On va en revenir là-dessus, mais en fait, on peut assez, un cospodinoff, regarder la valorisation market consistent dans des marchés imparfaits. Donc, ça, c'est dans les marchés où on a, par exemple, des spreads, donc des bid and ask spreads. Et puis, aussi, j'ai mentionné l'approche en deux étapes conditionnelles de Pelser et Statio. Dans l'article de Salanejad et Pelser, ils ont appliqué cette valorisation, notamment pour tarifer des contrats de pension avec participation bénéficiaire. Ça, vous pouvez le regarder dans l'article de Salanejad et Pelser. Puis, encore plus récemment, en 2020, Griselda Deltra et co-auteurs ont proposé non pas une approche en deux étapes, mais une approche en trois étapes où l'idée, c'est de se dire, en fait, si on a un risque actuariel, un risque d'assurance, on peut le décomposer en trois étapes, une partie réplicable sur les marchés financiers, une partie diversifiable et une partie résiduelle. Donc, ça, ça a été publié dans le Hastin-Bultin en 2020. Et aujourd'hui, en fait, je vais me concentrer sur le dernier point, ce qui est en fait la fair value, mais basée sur la réplication asymétrique, qui a été publiée cette année, où là, l'idée intuitive, c'est de se dire, quand on fait de la réplication, c'est-à-dire qu'on essaye de trouver un portefeuille d'actifs qui est le plus proche possible de notre risque, mais, en fait, quand je parle d'asymétrie, c'est-à-dire que typiquement, on n'est pas indifférent entre les gains et les pertes. Typiquement, on est plus sensible aux pertes de valeur qu'aux gains. Et donc, on va appliquer, en fait, des fonctions de loss asymétriques pour tenir compte, justement, de cette asymétrie. Donc, on va y venir dans quelques slides. Donc, le but de cet article, il y a un double but. C'est d'une part, proposer un nouveau cadre de valorisation pour les passifs en assurance basé sur une approche en deux étapes. On verra, donc, en fait, que l'avantage de cette approche en deux étapes, c'est qu'en fait, elle va fournir un portefeuille d'actifs qui couvre la VAR, la valuatrice. Donc, dans un cadre, par exemple, actuel, si, par exemple, dans un cadre de solubilité 2, on cherche à déterminer un portefeuille qui nous couvre un certain quantile, bon, en fait, en appliquant notre approche, on va typiquement, par construction, obtenir, avoir un portefeuille qui couvre la valuatrice. Puis, on va aussi parler de coût de réplication. Comment répartir ce coût de réplication entre, d'une part, les assurés et les actionnaires, tout en tenant compte du coût du capital. Et d'un point de vue plus pratique, en fait, on va montrer que notre valorisation peut être facilement calculée, notamment en utilisant un schéma itératif backward. j'ai oublié le terme en français. Mais donc, typiquement, l'idée, c'est de se dire, bon, voilà, si on a un risque dans 10 ans, comment on cherche à le valoriser ? En fait, on va pouvoir aller étape par étape en arrière, c'est-à-dire, si on a un risque dans 10 ans, déterminer la valeur au temps 9, au temps 8, au temps 7, et puis revenir de manière itérative jusqu'au temps 0. En fait, on va voir que si on a des... c'est un peu comme les ESG, donc les générateurs de scénarios économiques, en fait, si on a juste des simulations de nos différents risques, on verra qu'en fait, on peut facilement calculer notre valorisation de contraint. Donc là, je vais introduire le cadre mathématique dans un cadre relativement simple à une période, puis on verra par la suite le cadre multipériode. Donc, je vais vraiment commencer par un cadre relativement simple, donc ça ne va pas être trop technique. Donc, imaginons qu'on a un risque en assurance, on va dénoter S, et d'un point de vue technique, on va supposer que c'est L2, donc c'est-à-dire qu'il a des moments d'ordre 2, et de manière très simple, on va dénoter les actifs financiers par Y, minuscules et majuscules, donc minuscules, c'est les actifs au temps 0, qu'on observe sur les marchés financiers. Donc ça, c'est déterministes, on les observe. Et Y majuscules, c'est en fait les variables aléatoires, ce sont les risques au temps 1, qu'on ne connaît pas, bien sûr, au temps 0. Donc ça, ce sont des variables aléatoires. Et donc là, on a en fait N actifs risqués, et le premier actif, l'actif 0, c'est un actif non risqué, on peut voir ça comme l'actif non risqué, juste un investissement taux d'intérêt constant, de valeur 1 au temps 0, et de valeur E puissance R au temps 1, et juste pour la présentation, pour faire simple, on va juste supposer qu'il n'y a pas de taux d'intérêt. mais c'est juste une petite simplification. Et du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est le portefeuille bêta. Donc bêta, c'est le vecteur d'investissement dans les N plus 1 actifs. Donc bêta multiplié par petit y, c'est la valeur du portefeuille au temps 0. Et bien sûr, alors bêta Y majuscule, ce sera la valeur du portefeuille au temps 1. Et du coup, la première question, c'est comment déterminer ce bêta de manière optimale. Donc dans ce cadre, on peut aussi, on va se concentrer sur trois, on peut distinguer trois types de risques. D'une part, ce qu'on appelle les risques parfaitement réplicables, perfectly hedgeable, ce serait en fait des risques qui sont en fait tout simplement égales à un portefeuille d'actifs financiers. Donc imaginons que SH, ce serait un portefeuille d'actions et d'obligations. Là, en fait, la valorisation est immédiate puisque si on a un portefeuille d'actions et d'obligations, la valeur aujourd'hui n'est rien d'autre que la somme des valeurs des actions et des obligations au temps 0. Donc si on a des risques qui sont parfaitement réplicables sur les marchés financiers, la valorisation est immédiate. Même chose, si on est dans, j'ai un introduit, si on a des risques qui sont parfaitement indépendants des marchés financiers, en fait, là, la stratégie la plus simple, c'est tout simplement de prendre un portefeuille non risqué. Donc il n'y a pas de but, enfin il n'y a pas d'intérêt à investir dans les marchés financiers si le risque est indépendant du vecteur Y. Et en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est la troisième catégorie, ce qu'on appelle les risques hybrides. C'est des risques qui sont partiellement financiers et partiellement actuariels, si je puis dire. Si on prend l'exemple, par exemple, des contrats en unité de compte avec des garanties vie et des garanties d'essai, du coup, là, on a des risques biométriques liés à la vie et au décès et d'autre part, on a des garanties financières avec peut-être des garanties taux d'intérêt, etc. Donc là, c'est vraiment la catégorie qui nous intéresse et donc là, c'est là où il y a un enjeu en termes de valorisation. Donc là, bien sûr, pour définir le cadre, il faut introduire en fait quelques axiomes. Qu'est-ce qu'on entend par valorisation market consistent ? Qu'est-ce que c'est une valorisation actuarielle ? Etc. Alors déjà, qu'est-ce que c'est une valorisation ? Une valorisation, comme le nom l'indique, c'est de se dire qu'on a un risque S, on détermine la valeur rho de S. Les deux axiomes standards, bien sûr, c'est que c'est une valorisation normalisée, c'est-à-dire que la valeur de 0, c'est 0. Et bien sûr, si on ajoute une constante, on va juste sommer la constante au niveau de la valorisation. ce qui est important pour nous, c'est la notion de market consistency. Qu'est-ce qu'on entend par une valorisation qui est market consistent ? Donc ça, c'est ce qui a été proposé dans les littératures et qui a été repris par de nombreux auteurs. Donc, c'est cette définition, c'est de se dire si rho, c'est notre valorisation, si on cherche à valoriser un risque S plus SH, c'est pour un risque parfaitement réplicable sur les marchés financiers, ça va être la valeur rho de S plus bêta Y ou bêta Y, c'est la valeur du portefeuille réplicable SH au temps 0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de manière intuitive ? Ça veut dire que si on a plusieurs types de risques à valoriser, si un de nos risques est réplicable sur les marchés financiers, cela ne doit pas affecter notre valorisation. Donc, en fait, on valorise de manière cohérente avec les marchés financiers. Donc, en fait, cette définition est assez intuitive. Parce que si on n'avait pas égalité entre le membre de gauche et le membre de droite, ça voudrait dire qu'on pourrait avoir dans notre portefeuille un risque réplicable, mais au final, on n'applique pas la valorisation qu'on observe sur les marchés financiers. Donc, il y aurait une incohérence. Donc, ça, c'est la notion de market consistency. Et le deuxième axiome, c'est quoi une valorisation actuarielle ? Ça, c'est ce qu'on a proposé dans notre article. je pense que c'était un peu une contribution, si je puis dire. C'est de se dire, si on a un risque, donc S orthogonal, ici, c'est un risque qui est totalement indépendant des marchés financiers. si on a un risque totalement indépendant des marchés financiers, il y a la valorisation qui semble la plus naturelle, c'est le principe actuariel standard. C'est-à-dire de se dire, c'est basé sur l'espérance mathématique, l'espérance du risque plus une marge de risque qui ne doit pas dépendre du vecteur des prix d'actifs puisque le risque est indépendant des marchés financiers. Et du coup, ce qu'on avait proposé dans nos différents articles, c'est de se dire qu'on va dire qu'une valorisation est fair, donc est une fair value, si elle est à la fois market consistent et à la fois actuariel. Donc, en introduisant ce principe, en fait, on combine, si je puis dire, une approche financière et une approche actuarielle. Alors, maintenant que j'ai introduit les axiomes, comment on va valoriser ça de manière plus pratique ? Imaginons tout d'abord qu'on a un risque S et on va faire ça en deux étapes. Premièrement, la première chose qui paraît naturelle, c'est de se dire qu'on a un risque S, on a N plus 1 actif financier. La première chose à faire, c'est de se dire qu'on va essayer de déterminer le meilleur portefeuille optimal. Et ce qui paraît le plus naturel, c'est de faire une minimisation quadratique. Donc, tout simplement minimiser ce type de problème. Donc, c'est ce qu'on appelle dans la littérature quadratic aging, donc réplication quadratique. L'avantage de cette réplication, c'est que, par définition, en fait, on a l'espérance de S, donc l'espérance de notre risque, ce sera l'espérance du portefeuille de réplication. Donc, c'est-à-dire qu'en moyenne, si on applique la réplication quadratique, en moyenne, on va atteindre le risque attendu. Bien sûr, ce n'est pas suffisant de couvrir le risque en moyenne, il faudrait couvrir le risque mais au niveau de la value à risque, peut-être au quantile 99.5. Donc là, ce qui paraît naturel, c'est d'appliquer alors une value à risque sur le risque résiduel. Parce qu'une fois qu'on a fait la réplication quadratique, il reste S-theta-Y, et là, on pourrait bien sûr appliquer une value à risque sur le risque résiduel. et dès lors, si on combine ces deux éléments, on obtiendrait ce type de fair value, comme indiqué sur le slide. On aurait d'une part S-theta-Y qui serait la valeur au temps zéro du portefeuille de réplication quadratique, plus I, ce serait en fait un coût du capital, prenons par exemple 6% dans le cadre de celui-T2, et puis alors la mesure de risque sur le risque résiduel. C'est assez intuitif, c'est-à-dire on couvre le risque en moyenne, et puis, pour couvrir la VAR, on demande un coût du capital. L'idée intuitive est de se dire qu'on a des actionnaires qui vont venir apporter cette value à risque, et on va les rémunérer au coût du capital. C'est un peu ça l'idée intuitive. On peut faire le lien avec l'approche coût du capital sans tenir compte du risque financier. Souvent, quand on regarde dans la littérature l'approche coût du capital c'est donné par la définition ci-dessous, on a l'espérance du risque plus le coût du capital multiplié par la value à risque de la déviation. Ici, on voit que ce qu'on propose ici par-dessus, ça suit en fait le même principe, c'est juste qu'on remplace l'espérance du risque par la valeur du portefeuille de réplication quadratique. C'est assez intuitif, c'est de se dire que le coût du capital là, on ne tient pas compte du risque financier et si la fair value on tient compte du risque financier au travers de la réplication quadratique. Voilà. Bien sûr, la limitation ici de l'approche quadratique, c'est que, comme le nom l'indique, c'est quadratique, donc toutes les deviations d'un côté ou de l'autre sont pénalisées de la même manière. Ce qu'on va proposer, c'est de regarder des fonctions d'erreur plus générales. De manière générale, on peut définir une fonction d'erreur L, on prend une fonction d'erreur et nous, ce qui nous intéresse, c'est de regarder, donc minimiser la différence, mais au lieu de prendre l'erreur quadratique, on prend une fonction générale L. Donc, si on prend par exemple L de x égale x carré, on retombe sur l'erreur quadratique, mais on peut imaginer d'autres types de fonctions. Donc là, par exemple, deux exemples importants, c'est ce qu'on appelle la régression quantile. Donc, la régression quantile, c'est ici donné par donc, je vais montrer les illustrations dans le slide suivant, mais en fait, c'est, pardon, donc la régression quantile, c'est donné par un paramètre alpha et on a x plus, x moins, donc ça, c'est les parties positives et négatives de la fonction, mais l'avantage de la régression quantile, c'est que par construction, en fait, on va obtenir une value at risk de risque résiduel égale à zéro. C'est-à-dire que si on remplace ici la fonction carré par cette fonction-ci pour la déviation, au lieu d'avoir un risque qui est couvert en moyenne, donc avec l'espérance, on va avoir un risque qui va être couvert au niveau de la value at risk. Donc, ça veut dire qu'en fait, on va être plus prudent, si je puis dire, et ça va nous permettre de couvrir la value at risk. Et puis, la régression expectile, expectile, donc là, c'est l'idée d'avoir, donc ça, c'est la deuxième fonction, donc là, c'est une fonction de type quadratique, mais avec une pénalisation différente des pertes et dégâts. Donc là, je vais montrer en un slide, ce sera beaucoup plus clair. Donc là, si on regarde ce slide, on voit en orange pointillé, en orange pointillé, c'est tout simplement la fonction x², donc tout simplement. Et puis alors, on voit en pointillé bleu et noir, ça, ce sont les fonctions expectile. Donc on voit que les fonctions pointillé bleu et noir, on a de nouveau une courbe de type quadratique, c'est juste qu'on voit que pour la fonction, par exemple, bleu en pointillé, donc ça, c'est la fonction expectile au niveau 0,6, c'est-à-dire qu'en changeant le paramètre alpha qui apparaît ici, pardon, tto, en changeant ce paramètre, ça nous permet d'être plus sensibles au niveau des pertes qu'au niveau des gains. Donc ça, c'est intéressant à voir. Et puis, la fonction quantil dont je parlais, donc ça, c'est les fonctions en ligne continue. Donc là, on voit qu'au lieu d'avoir une forme quadratique, on a une fonction linéaire, mais on voit qu'en fonction du paramètre, on peut avoir une fonction asymétrique, soit d'un côté ou de l'autre. typiquement, ce qui va nous intéresser, c'est d'être, bien sûr, plus sensible au niveau des pertes, c'est-à-dire à droite qu'au niveau des gains, c'est-à-dire à gauche. Donc voilà, ça, c'est juste pour mentionner deux fonctions importantes. En fait, juste pour savoir si vous voulez en savoir plus sur tout ce qui est fonction de perte et en fait mesure de risque, parce qu'en fait, il y a pas mal de liens entre d'une part les fonctions de perte et les mesures de risque. Je vous conseille l'article Rocafellar et Uriacev 2013, où là, justement, il regarde en détail les liens entre les fonctions de perte et les mesures de risque. Du coup, on arrive à la valorisation en deux étapes qu'on propose dans cet article. L'idée est de se dire que d'une part, on commence en première étape toujours par déterminer la réplication quadratique, c'est-à-dire que si on a un risque S et on a des risques on va dire N plus un risque financier Y, on détermine la meilleure stratégie Theta par minimisation quadratique. Mais maintenant, pour la deuxième étape, ce qu'on propose, c'est de continuer à faire de la réplication mais en changeant la fonction de perte. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre une fonction de perte quadratique, on a un risque résiduel S moins Theta Y et là-dessus, on va de nouveau essayer de répliquer le risque résiduel mais en changeant la fonction L et du coup, on détermine ce portefeuille comme étant un portefeuille ETA, donc en bleu ETA et du coup, on obtient comme portefeuille total, ici, noté XI, ce serait du coup Theta plus ETA. Qu'est-ce que se dire là derrière ? C'est-à-dire qu'en fait, on fait de la réplication en utilisant les actifs financiers mais on le fait en deux étapes. D'abord par une fonction quadratique et puis on a pris une fonction asymétrique typiquement sur le risque résiduel et on se retrouve alors avec en fait deux portefeuilles d'actifs financiers, un qui couvre le risque en moyenne et un qui couvre le risque résiduel. et donc finalement, ce qu'on propose comme fair value, c'est de se dire la fair value, ça va être d'une part la valeur du portefeuille quadratique, donc Theta Y et plus un coût du capital pour le deuxième portefeuille. Pourquoi ? Pardon. Pourquoi un coût du capital sur le deuxième portefeuille ? L'idée intuitive là derrière, c'est de se dire qu'on pourrait se dire qu'on a par exemple un groupe d'assurés et les assurés on va leur faire payer si je puis dire le risque moyen le risque attendu donc ça, ça correspondrait typiquement à Theta Y et puis étant donné que le risque attendu la moyenne ce n'est pas suffisant on va avoir un deuxième portefeuille ETA qui va venir nous couvrir au niveau de la value à risque et le coût du portefeuille ETA puisque typiquement ça va être apporté par des actionnaires ou des parties extérieures on va les rémunérer au coût du capital c'est ça un peu l'idée intuitive donc en fait c'est un peu comme si on généralisait ce que j'avais noté ici donc en fait on est en train de généraliser l'approche coût du capital en tenant compte du fait que certains risques sont réplicables et donc c'est essentiellement ce type de valorisation qu'on a proposé dans notre article ça c'est un slide un peu plus théorique mais c'est un peu pour mentionner que la régression quantile a pas mal de chouettes propriétés théoriques donc imaginons que là on avait dit qu'en première étape on déterminait le risque par réplication quadratique une fois qu'on a fait ça on pourrait se dire bon voilà imaginons que le régulateur nous demande de nous couvrir d'être couvert au niveau de la value à risque en fait il y aurait deux approches assez intuitives pour se couvrir une façon de faire ce serait de se dire bon on calcule la value à risque et on investit la value à risque dans un actif non risqué et on est sûr alors de se couvrir au niveau de la value à risque par exemple dans un an ce serait une approche un peu intuitive une autre façon de faire c'est de se dire c'est ce qu'on propose c'est de se dire pour le risque résiduel au lieu de juste investir dans un actif dans l'actif non risqué par exemple dans des obligations le risque résiduel on va le couvrir mais en investissant sur les marchés financiers et en fait si on fait ça donc c'est ce qu'on propose ici et qu'on compare les deux types d'approche en fait on peut montrer de manière théorique que notre approche sera toujours en fait et la stratégie optimale si on cherche à minimiser la déviation de la TELVAR donc TELVAR c'est pour TELVALUATRISK donc ça je pense que vous connaissez c'est l'espérance au dessus du niveau de la VAR de la VALUATRISK en fait on peut montrer que si on applique la régression quantile la régression quantile est la stratégie qui va minimiser la déviation de la TELVAR parmi tous les portefeuilles qui ont une VALUATRISK égale à zéro c'est à dire que voilà si on regarde tous les portefeuilles possibles imaginables qui ont une VALUATRISK égale à zéro et si notre objectif c'est de minimiser la déviation de la TELVAR la régression quantile c'est la meilleure stratégie donc ça c'est une propriété en fait assez connue ça a été démontré notamment par Rocafellar vous pouvez voir retrouver la référence dans l'article donc là je vais montrer une petite illustration imaginons qu'on a par exemple un contrat avec sans assurer on a par exemple des actifs assez simples donc imaginons un actif constant donc on peut voir ça comme un actif non risqué sans taux d'intérêt et puis l'actif risqué on prend juste une loi simple log normale on prend par exemple pour le risque de mortalité on suppose qu'on a 1000 personnes dans le portefeuille avec une prova de survie de 0.9 donc on a juste des binomials on suppose ici qu'on a un niveau de garantie K égale 1 et le payoff typiquement ce serait de se dire on a pour tous les assurés toujours vivant au temps 1 on donne le max donc la valeur maximum entre la garantie K et Y1 donc on donne le maximum entre la valeur de l'actif risqué et du niveau de garantie donc déjà là on voit en termes de pay-off que le pay-off S il est bien sûr corrélé vis-à-vis du risque financier mais de manière non linéaire donc en fait si on illustre le pay-off on voit comme on pourrait s'y attendre on a typiquement un pay-off en type de forme call option donc option d'achat et si on effectue alors une régression quadratique comme j'ai montré dans les slides précédents là on voit le lien entre les résidus donc ce qui nous reste et l'actif risqué on voit qu'ils ne sont peut-être pas linéairement dépendants mais on voit qu'il y a quand même encore de la dépendance donc l'idée intuitive de l'article c'est de se dire que là si on change peut-être la fonction de régression et qu'on utilise une fonction asymétrique il y a peut-être encore moyen donc de se couvrir vis-à-vis des résidus c'est un peu ça l'idée intuitive donc là voilà ça c'est un exemple numérique où en fait on a calculé le coût de la stratégie par approche quadratique donc là par exemple on était autour dans cet exemple numérique 956 et puis si ça c'est l'approche quantile donc là on était autour de 1118 donc bien sûr c'est plus cher parce que la stratégie quadratique couvre le risque en moyenne alors que la stratégie quantile la régression quantile couvre le risque au niveau de la barre en évaluatrice donc forcément c'est plus cher ce qui est intéressant de remarquer c'est en fait quelle est la différence entre investir juste calculer la valeur du risque et investir d'une manière totalement non risquée par exemple dans des obligations ou alors couvrir le risque résiduel mais en utilisant la régression quantile donc là on voit bien sûr que par rapport à la première approche qui investit uniquement en non risquée on voit que la régression quantile elle va augmenter sa part ici on voit 213 dans l'actif risqué et va diminuer l'investissement dans l'actif non risqué dans l'actif risqué pardon donc on voit que typiquement le fait de vouloir se couvrir au niveau de la value at risk on va avoir un investissement plus important dans l'actif non risqué et on voit qu'il y a une sensibilité plus importante notamment vis-à-vis des mouvements de l'actif risqué donc là c'est juste un titre d'illustration c'est typiquement ce qu'on obtiendrait comme risque résiduel donc on voit que pour les trois courbes on a une var typiquement on aurait une var proche de zéro et on voit que par exemple si on fait du hedging quadratique et on investit dans la var en non risqué on aurait la courbe noire et si on fait de la régression quantile typiquement on va avoir des courbes légèrement tournées vers la droite et donc en moyenne une perte moins importante donc voilà pour terminer cet exemple on voit que si on regarde la déviation de la Telvar on voit que comme attendu donc le deuxième portefeuille qui est celui qui fait de la basée sur la régression quantile a la déviation de Telvar la plus petite par construction c'est ça l'avantage de la régression quantile c'est d'avoir c'est le portefeuille qui va avoir la déviation de Telvar la plus petite et par contre on voit qu'en termes de fair value telles qu'on les a proposées donc à chaque fois on détermine le portefeuille quadratique plus un coût du capital sur le risque résiduel on voit que les valeurs sont assez proches du coup pour les 5-10 dernières minutes je vais aller assez rapidement sur la généralisation dans le cas de multi-période en fait dans le cas de multi-période qu'est-ce qu'on entend par le cas de multi-période on a plusieurs périodes et dans un cas de multi-période ce qui est important c'est la notion de time consistency donc la cohérence par rapport au temps c'est de se dire tout simplement imaginons on a un risque S dans deux ans on pourrait déterminer la valeur directement au temps 0 en utilisant une valorisation on va appeler ça rho 0 or on pourrait aussi de manière itérative déterminer la valeur au temps 1 et puis la valeur au temps 0 sur la valeur au temps 1 on dit qu'une valorisation est cohérente par rapport au temps si dans les deux cas on obtient la même valeur ce qui est logique si on fait ça en une étape ou en deux étapes on devrait obtenir la même valeur or il s'avère qu'il y a pas mal de valorisations qui existent qui ne suivent pas cette propriété donc nous ce qu'on a proposé c'est de proposer une valorisation time consistent donc pour être cohérente par rapport au temps en fait c'est assez intuitif c'est de se dire si on a un risque dans 10 ans on va déterminer la valeur au temps 9 puis au temps 8 etc. de manière itérative et du coup par construction la valorisation sera time consistent et puis pour qu'elle soit market consistent et actuarielle ce qu'on propose c'est qu'à chaque étape temporelle on va déterminer la partie réplicable et la partie marge de risque la partie non réplicable au travers de la fair value qu'on a montré au slide précédent et donc la procédure itérative pourrait se résumer comme ça en un slide c'est de se dire rho de t donc la valorisation au temps t ce serait donc en fait deux portefeuilles d'actifs donc un portefeuille d'actifs plus un autre un portefeuille d'actifs qui couvre par minimisation quadratique et un autre portefeuille d'actifs qui couvre la var multiplié par le coût du capital et pour déterminer le portefeuille optimal on va dire à un certain instant t on va déterminer cela par faire la régression pardon par minimiser l'écart quadratique par rapport au risque au temps suivant j'espère que c'est clair donc l'idée c'est on part imaginons un résident 10 ans on regarde le résident 10 ans on détermine la stratégie optimale au temps 9 puis au temps 8 etc et on a du coup un schéma itératif pour déterminer la valeur au temps 0 donc l'avantage de cette valorisation c'est que par construction elle est à la fois market consistent actuarielle et time consistent et aussi par construction ce qui est vraiment intéressant c'est que les contraintes de solidité annuelle c'est-à-dire avoir une valuatrice à un certain niveau alpha on va d'office couvrir ce risque enfin la contrainte sera d'office satisfaite parce que par construction à chaque temps temporel on utilise la régression quantile qui satisfait cette propriété donc là je vais aller assez rapidement mais en fait on a aussi proposé un algorithme pour déterminer la stratégie optimale et la fair value l'idée intuitive est en fait assez simple c'est de se dire que si on a des risques on peut générer des simulations de montée à carlo pour chaque type de risque imaginons on simule 10 000 scénarios pour les actifs risqués la mortalité etc et basé là-dessus en fait on peut faire de la régression à chaque étape temporelle et par schéma itératif en partant de la fin jusqu'au temps zéro on peut déterminer du coup la stratégie optimale après on peut utiliser nous on l'a illustré en utilisant des réseaux de neurones mais on peut imaginer d'autres types de fonctions d'optimisation du coup je vais terminer en illustrant de nouveau sur les contrats en unité de compte donc j'ai repris un peu le pay-off de tout à l'heure où on a un groupe d'assurés et tous les gens qui sont toujours en vie à la maturité du contrat ils ont le maximum entre un niveau garanti et un actif risqué et juste pour l'illustration on a supposé que l'actif risqué suit un mouvement bronien comme dans Black Shoals et pour la mortalité comme on veut tenir compte du risque de longévité on a supposé que la mortalité était stochastique donc lambda ici c'est la force de mortalité lambda x et ça suit un processus Einstein-Lundbeck donc avec sans retour à la moyenne et du coup là dans notre stratégie on a en fait deux réseaux neurones donc en fait là ces fonctions G et cette fonction H va nous donner en fait la stratégie optimale d'investissement donc l'idée c'est de se dire on a une fonction qui dépend de l'actif risqué donc la stratégie optimale autant T va dépendre du nombre d'assurés autant T c'est-à-dire N de T et de l'actif risqué autant T Y1 de T donc l'idée c'est de faire tourner l'algorithme et à la fin ce qu'on obtient c'est la stratégie optimale à n'importe à n'importe état au moment temporel donc ça c'est vraiment intéressant du coup là on a pris des paramètres assez standards et donc juste pour illustration c'est un peu ce qu'on obtient c'est-à-dire que voilà si on fait 10 000 simulations et qu'on fait tourner l'algorithme donc on voit donc à droite c'est le payoff final qu'on cherche à répliquer et à gauche c'est donc l'affaire value après avoir fait tourner l'algorithme donc on voit donc au temps 0 on a une seule valeur forcément c'est la valeur du contrat et puis bien évidemment au temps futur c'est une évolution stochastique en fonction de l'évolution des actifs risqués de la mortalité etc mais on voit que ça correspond assez bien c'est-à-dire qu'on voit qu'une augmentation de l'incertitude et on voit qu'à la fin l'affaire value tend à bien couvrir le risque final juste pour mentionner aussi je n'ai pas parlé de risque de rebalancement donc le portefeuille le coût de rebalancement c'est le fait que entre chaque instant temporel on peut peut-être devoir avoir un besoin de capital supplémentaire pour couvrir le risque j'ai calculé ce coût de rebalancement et là pour là on voit en fait qu'il est assez proche de 0 mais et donc en fait on a un risque de rebalancement relativement fait par rapport au portefeuille total donc oui il y a un coût de rebalancement mais le coût de rebalancement est assez modéré et donc là c'est aussi juste par illustration c'est la stratégie optimale donc là on voit par exemple en fonction ici donc là on voit d'une part la valeur de l'actif au temps 5 donc imaginons on a un contrat de 10 ans ici quelle est la valeur de l'actif au temps 5 et quelle est la stratégie optimale à la fois dans l'actif risqué et dans l'actif non risqué et donc ce qui est bien ici dans l'algorithme c'est qu'on fait tourner un réseau de neurones et ce qu'on obtient à la fin c'est que on peut déterminer aujourd'hui voilà dans 5 ans si je ne sais pas moi si le K40 vaut telle valeur dans 5 ans quelle est ma stratégie optimale ça je peux déjà le savoir aujourd'hui une fois que j'ai fait tourner l'algorithme et donc parce qu'en fait on a la stratégie optimale pour n'importe quelle valeur d'actif risqué et d'actif et de valeur biométrique donc je vais commencer à conclure donc voilà donc c'était pour conclure je voudrais dire que voilà dans la littérature actuarielle différentes méthodes ont été proposées pour déterminer un peu le risque résiduel à la fois des principes de diviation standard de coût du capital etc ce qu'on propose ici ce qu'on a proposé ici dans cet article c'est de tarifer le risque résiduel en utilisant une approche quant à hedge donc par réplication quantil l'avantage de l'approche c'est d'avoir en fait d'obtenir au final un portefeuille qu'on appelle le valuatrice neutre donc qui est neutre par rapport à la valuatrice donc on obtient un portefeuille d'actifs de telle sorte qu'on est couvert au niveau de la valuatrice et ce qui est intéressant d'un point de vue théorique c'est que ce portefeuille c'est le portefeuille qui minimise la déviation de la TELVAR et donc on voit qu'il y a tout intérêt à passer d'un objectif quadratique à un objectif quantil et on a aussi proposé du coup un algorithme qui est tout à fait général et donc on peut utiliser cet algorithme et il est juste basé sur des simulations donc voici l'article de référence il est aussi disponible en open access sur Archive et je suis disponible si vous avez des questions merci à tous d'avoir assisté à la présentation et comme j'ai dit n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou si vous avez un retour ce sera avec plaisir et sur ce je vous souhaite une excellente soirée merci